La large à base ça a été 80 bénévoles, tout 80 bénévoles, donc on a aussi augmenté nos bénévoles. Ça a été de nombreux sponsors, alors je ne peux pas tous les citer. Ça a été des collectivités qui ont été à nos côtés. Et puis en termes de participation, on a aussi battu les records cette année. On a eu 234 classés, alors que l'an dernier on était à 180. Personnellement je pensais que la barre des 200 serait difficile à passer. Et alors je me suis trompé, ça serait grave, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et puis 70 marcheurs, 50 enfants, 50 jeunes enfants, donc on peut dire que ça a été une belle réussite malgré les petits aléas de l'organisation. Allez, Frelon ! L'ambiance est implicante ! Donc cette 8ème édition, ça a été une belle réussite. Donc on vous remercie, moi je tiens personnellement à tout ça vous remercier d'avoir répondu présente, parce que sans bénévoles, sans sponsor, sans tuer les collectivités, la langue de la loi ne l'existrait pas. Donc voilà. Et puis... Puis cette 8ème édition s'achève, mais aussi cette année on a fait la 3ème ou la 4ème édition, où on a couru et aussi marché pour l'organisation. Donc ce soir on va profiter de ce petit rassemblement pour remettre le chèque de l'association en avant pour l'organisation. Parce que je crois que la philosophie de notre association, c'est aussi la solidarité, et puis c'est aussi partager, apporter quelque chose, du soutien à des langes à doigts qu'on croise régulièrement. Et donc ça nous paraît important d'être aussi à leur côté. Et donc tout ça, voilà, on va remettre le chèque d'une manière symbolique à l'association en avant pour Jean et à Jean. Donc on espère, voilà, c'est une somme qu'on espère qui lui permettra d'améliorer, de lui faciliter un petit peu les choses au quotidien. On sait que c'est pas facile. Voilà, et puis moi je voudrais aussi remercier, féliciter Jean d'avoir été présent, d'être venu sur la langue à doigts et puis d'être là, ce soir. Je crois que, voilà, je crois qu'aussi Jean, et puis ce qui est présent, pour les langes à doigts, pour un bon nombre d'entre nous, c'est une cote assez fédératrice. Voilà, tout le monde va participer à cette langue à doigts, donc merci à vous. Donc symboliquement, on va lui remettre ce chèque. Donc ce chèque, il a été, je l'ai expliqué, parce que la somme, elle a été, donc chaque participant, chaque participant l'a remis, la fédératrice a décidé de remettre 2 euros par participant, plus dans place, participants adultes, coureurs, démarcheurs, voilà. Et donc, en plus, il y a eu des petites cagnottes, enfin la cagnotte internet et la cagnotte sur l'événement, qui ont alimenté la caisse. Et puis la fédératrice a décidé de remonter la somme, à 1 000 euros. Voilà, donc, symboliquement, on va remettre 1 000, on va remettre le chèque. Applaudissements Merci. Voilà, on va parler peut-être de la prochaine édition, la prochaine édition il y a, donc la prochaine édition devrait avoir lieu le 7 septembre 2025, mais vous savez tous que l'enjeu est en train de vivre des transformations dans l'architecture, enfin dans la disposition de la vie, donc on a des interrogations, qu'est-ce qu'on pourra faire ou pas faire, et bien ce soir je ne peux pas vous répondre, et je crois que ce sera encore un nouveau défi pour voir cette neuvième enjeu de Wess, elle a lieu. Donc on vous donne quand même rendez-vous le 7 septembre 2025, tu as parlé justement que les éditions de la Lange à l'Oise se sont succédées au fil des années, avec un succès grandissant, effectivement il faut des bénévoles, il faut des sponsors, il faut pas mal de gens qui appuient l'organisation de la Lange à l'Oise, les institutions aussi en fait, la Commerie, la Comcom, le département, la région, apportent un soutien financier non négligeable, mais il ne faut pas oublier aussi que si sans ton engagement, ton implication, ta volonté, ton imagination, la Lange à l'Oise, ça n'a pas la 8ème édition, et donc effectivement je pense que l'Atlantique est la deuxième, voilà. Pour moi, voilà, cette année la Lange à l'Oise a une saveur particulière pour moi, comme vous savez que j'ai cédé les reines du club, et justement, voilà, donc Alain, voilà, a repris le flambeau, et il est à sa juste place, je pense, aujourd'hui, en tant que nouveau président de l'Oise, voilà. Donc je vous souhaite grand plaisir, bravo ! Merci à tous, on vous souhaite une bonne soirée !